A vivre vendredi une journée de jeûne et de prière pour demander la paix et la fraternité en France. Il a demandé que tous les jeunes qui sont au JMJ, il y a 35 000 Français aux Journées mondiales de la jeunesse, que ces 35 000 Français aux Journées mondiales de la jeunesse s'unissent autour du Saint-Père vendredi pour le chemin de croix, en portant tout spécialement comme intention la paix et la sérénité dans notre pays. Nous pensons à tous ceux qui aujourd'hui sont envahis par des sentiments de colère, de rejet de l'autre. Alors, je veux leur dire avec l'ensemble des évêques de France que ni la violence ni la haine ne sont une solution et que nous ne pouvons pas nous résigner à ce qu'elles prennent le dessus. Aussi, c'est avec l'élan que ces jeunes manifestent aujourd'hui, élan de joie, élan de fraternité, désir de rencontre, désir d'unité. C'est avec cet honneur-là que nous pourrons vivre dans notre pays comme tant d'autres, dans la paix et la sérénité. Je vous remercie. La question des migrations est une question qui est aujourd'hui sensible. Il est important que nous soyons capables de répondre avec réalisme à l'appel du pape Jean-Paul II, à l'appel du pape François, pardon, qui a invité l'ensemble des paroisses d'Europe à accueillir une famille de migrants. Les paroisses françaises l'ont faite avec générosité. Les paroisses françaises l'ont faite avec cœur. Et la réalité de l'accueil des migrants aujourd'hui dans notre pays est, je crois, une richesse. Nous devons être réalistes et faire ce que nous pouvons. Mais surtout, évitons d'avoir un regard suspicieux sur l'autre. Mais accueillons-le tel qu'il est pour nous enrichir de sa différence afin de bâtir une vraie communion. C'est ainsi, je crois, que la société française, et que l'Église en général, et que la société française s'en trouvera grandi. Merci. 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 Merci.